Je suis consultant X chez Talent, donc ça fait 11 ans que je bosse dans le digital. J'ai eu souvent des clients qui nous font des retours, qui pensent savoir en fait beaucoup de choses sur l'ergonomie et qui ont un peu des idées préconçues sur ça. L'idée c'est de vous parler très vite de ces idées préconçues, de vous montrer pourquoi elles sont fausses avec des chiffres, tout ça pour nous permettre de construire des produits sur des faits et non pas sur des suppositions. Ça va aller très vite, je vous préviens. La première de ces légendes, c'est que les gens lisent. Souvent on dit que c'est écrit sur le site ou sur l'appli, les gens vont le lire. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai quand on regarde les cartes de chaleur de lecture. En fait, on dispose lors des études à des utilisateurs des petites lunettes qui vont filmer ce qu'ils vont regarder sur l'écran. On se rend compte, comme vous pouvez le voir, que les gens ne lisent pas les totalités des articles, ils survolent les pages. Donc là où c'est le plus rouge, c'est ce qu'ils vont regarder et ils s'arrêtent en fait sur des titres, des intertitres, des bullet points, des images, des petits abstracts. Voilà, ils vont scanner un petit peu la page à la recherche d'informations qui les intéresse. Donc concrètement, dans les faits, des chiffres que vous pouvez donner à vos clients, c'est que 50 à 60% en moyenne seulement d'un article est affiché. Et je voulais savoir selon vous, quel était en moyenne toujours le pourcentage d'un article qui est lu sur le net ? Vous avez une idée ? 10, 12 ? C'est pas loin de ça, vous êtes un peu pessimiste, c'est 20%. 20% d'un article est lu. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que même si tout l'article n'est pas affiché ou n'est pas lu, il est quand même partagé. Ça n'a aucune incidence sur le partage, c'est bizarre. C'est pas une fatalité, on peut améliorer la lisibilité en utilisant un style concis, scannable et objectif. En pratique, ça donne ça. C'est la même chose, sauf que sur le côté de droit, ça va être beaucoup mieux lu. Parce qu'on a des bullet points, on a des mots clés, des choses en surbrillance, voilà. Et donc ça sera beaucoup plus facile pour notre utilisateur. Donc essayez d'implémenter ce genre de choses dans vos produits. Deuxième légende, c'est que les gens ne scrollent pas. Souvent, on nous parle de lignes de flottaison, on nous dit tout doit tenir dans un seul écran. Là encore, les faits nous montrent l'inverse. C'est Yuge, c'est une agence qui a fait ce test-là. En fait, première image de contrôle, c'est-à-dire qu'on arrive sur le site, il y a une image plein pot. La deuxième image plein pot avec la petite flèche, vous savez, pour scroller. Troisième test, on a le contenu des articles qui commence à s'afficher en bas de page. Et l'autre, un truc de système de parallaxe, je n'ai pas trop bien compris. Mais en tout cas, 91% à 100% des gens, dans tous les cas, le pire cas, c'est 91% des gens scrollent. Et les gens scrollent immédiatement et scrollent jusqu'en bas de la page. Donc arrêtons de dire que les gens ne scrollent pas, ce n'est pas du tout vrai. 66% de l'attention d'une page média se situe sous la ligne de flottaison. Vous pouvez dire ça à vos clients. 22% des pages sont déroulées jusqu'à la fin, indépendamment de leur longueur, que ce soit des pages de 3000 pixels ou de 30000 pixels. Et 90% des utilisateurs mobiles font défiler l'écran après seulement quelques secondes. Pour résumer, c'était vrai dans les années 90. C'est des vieilles études qui montraient que les gens ne scrollaient pas. Donc ça vient de là, en fait. Maintenant, les gens scrollent avant la fin du chargement de la page. Et c'est plus efficace de faire des pages longues que de faire des tabulations. Et ça apporte même plus de conversion. 30%, plus de 30% selon certaines études. Ça va très vite. La règle numéro 3, c'est la règle des 3 clics. Celle-là, elle est géniale, c'est ma préférée. Tout le contenu du site doit être accessible en 3 clics. Je ne sais pas selon quelle légende qui a inventé ça. C'est absolument pas vrai. Là, encore une fois, les chiffres nous montrent que la satisfaction et le taux de réussite d'une mission ne dépend absolument pas du nombre de clics. Et même au-delà, si on passe d'une mission qui peut prendre 6 clics et qu'on a réduit à 3 clics, ça ne va pas du tout augmenter la satisfaction de l'utilisateur. Et même plus, c'est qu'il n'a même pas l'impression que ça allait plus rapidement. Donc, ce qui compte, c'est vraiment la facilité de navigation et l'impression de progresser dans la tâche qu'on recherche à faire. Quatrième légende, les gens regardent les pubs. Je pense que ça se passe de commentaire. C'est en gros et en rouge en plein milieu de l'écran, tu ne peux pas le rater. C'est une petite carte de chaleur sur le site de Virgin il y a quelques années. Une grosse pub en plein milieu sur les soldes. Tout le monde passe à côté. C'est un phénomène qui s'appelle le banner blindness. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en français. On dit la cécité à la publicité. Ça a été popularisé à la fin des années 2000. Et en fait, les visiteurs ignorent consciemment ou inconsciemment la publicité et l'emplacement traditionnel où on a des publicités, c'est-à-dire les hautes pages et les colonnes de droite. Et ça va même au-delà. En fait, c'est qu'ils ignorent ce qui ressemble à une publicité. Donc, faites attention dans vos conceptions. Parfois, on veut mettre en avant un lien ou quelque chose. On se dit, tiens, je vais le mettre sur une image de fond. Je vais mettre un fond de couleur. Si ça ressemble à une publicité, il y a de fortes chances que vos utilisateurs passent à côté. Et pour la blague, je vous ai mis la liste des choses les plus probables à faire, que de cliquer sur une publicité. C'est-à-dire, vous avez plus de chances de survivre à un accident d'avion, d'être admis à Ward ou de gravir l'Invest, par exemple, que de cliquer sur une publicité. Taux de clic en moyenne, c'est 0,06%. Cinquième mauvaise idée, c'est de copier Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. En se disant, ça a marché pour eux, donc ça va marcher pour nous. Un petit exemple, c'est Target. Pourtant, c'est un site d'assez forte influence. En fait, quand Harry Potter, le dernier opus d'Harry Potter est sorti, après un mois, Amazon avait vendu 2 millions d'exemplaires. Ils avaient 1805 avis de publier. Target a copié le système d'Amazon. C'est-à-dire qu'ils ont pris exactement la même solution et ils l'ont implémenté exactement de la même façon. Après un mois, ils avaient vendu aussi à peu près 2 millions d'exemplaires. À votre avis, combien ils avaient de reviews ? 6 ? Pas loin, 3 ? Non, 3, voilà. La preuve, guest review 3. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce que ces sites ont une stratégie, une dimension qui n'est pas du tout la nôtre. Ils peuvent se permettre de se tromper. Ils peuvent faire des tests, des A-B tests, mais implémenter des mauvaises solutions, revenir en arrière en voyant que ça ne marche pas. Nous, on ne peut peut-être pas forcément le faire. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent et d'implémenter un truc qui ne marche pas. Et surtout, en copiant une fonctionnalité, on passe complètement à côté de la raison qui implique ce design. La sixième idée reçue, c'est que sur le mobile, on est distrait. C'est des gens qui marchent dans la rue et ne s'en servent que d'une main. Encore une fois, les faits, c'est que 60% des usages de mobile se font à la maison. Et ça va même au-delà, ça va même jusqu'à 70% si on exclut les appels et les messages. Et en fait, 70% des recherches sont mobiles, se font à la maison ou au bureau, donc potentiellement quand on a un ordinateur à disposition. Et fait incroyable, 14% des automobilistes se maquillent au volant. Je trouve ça quand même assez fou. Vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est qu'en fait, les gens sont distraits partout. Oui, les gens sont distraits sur leur mobile, mais ils sont distraits autant que les utilisateurs d'ordinateurs, de TV ou de voitures ou d'utilisateurs de GPS. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de temps parce que, super fait encore, 75% des gens utilisent leur mobile aux toilettes. Donc ils ont plutôt le temps. Et l'engagement sur mobile, c'est dommage de dire que les gens n'ont pas de temps sur mobile parce que c'est sur mobile qu'on écoute le plus la radio, qu'on fait le plus de photos, le plus de plans, qu'on utilise le plus les messageries. Et dernier point, parce que pas plus de cet élément. Ça aussi, c'est un élément qu'on voit d'où ça sort, mais souvent on nous le dit. Et puis même parfois, c'est les gens dans notre propre équipe qui disent « Oh là là, il ne faut pas en mettre plus que 7 parce que c'est trop compliqué dans un menu. » Et puis de toute façon, ça ne rentre pas dans la maquette. Alors c'est bien pratique quand on veut limiter le client à dire « Bon, elle n'allait pas mettre 40 éléments dans le menu de navigation. » Mais en fait, ça n'empêche pas que c'est complètement faux. Soit disant, on ne pourrait pas retenir plus de 7 éléments. Le cerveau humain n'est pas fait pour. En fait, ça vient d'une interprétation erronée de travaux d'une personne qui s'appelle George Miller, qui a publié ça en 1958, qui dit qu'on ne peut pas garder plus de 7 éléments dans sa mémoire à court terme. En fait, c'est dans sa mémoire à court terme. C'est là où est le biais. C'est qu'en fait, sur un écran, les choix restent affichés. Donc le cerveau n'a aucun problème à gérer des dizaines d'éléments, voire des centaines d'éléments. La preuve, c'est les sites de e-commerce qui peuvent afficher des centaines de rubriques. Et ça ne pose aucun problème. C'était terminé. Juste pour aller un peu plus loin, je vous conseille d'aller sur les sites de Norman Nielsen. Par exemple, vous trouvez beaucoup d'études, beaucoup de chiffres intéressants. Un site qui s'appelle UXMeet aussi. Vous allez retrouver à peu près les chiffres que je vous ai présentés. Et un site qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est fait par un Français qui s'appelle DoisJutiliser.fr et qui vous présente un peu ce qu'il ne faut surtout pas utiliser, des contre-exemples illustrés en termes d'ergonomie. Voilà, je vous remercie. Comment j'ai été formé à l'UX Design ? En fait, ça fait 11 ans que je fais ça. Mais en fait, à la base, je n'ai pas eu de formation vraiment pour faire ça. C'est-à-dire que ça n'existait pas vraiment en France, l'UX Design. On ne parlait pas trop de ça. J'ai fait une formation à Toulon, à l'Université de Toulon, qui est un master d'information-communication dans le multimédia. On disait multimédia à l'époque. Je ne sais plus quoi encore, les NTIC et tout ça. Et on faisait des trucs sur directeur, des CDROM et tout ça. Mais en fait, je me suis un peu formé sur le tas. Voilà, grosso modo, j'ai lu des ouvrages. Je suis allé à des meet-ups, je suis allé rencontrer des gens. Je me suis un petit peu formé sur le tas. À la base, j'étais chef de projet. J'ai toujours bossé en agence digitale, en agence web. Et voilà, je me suis un petit peu formé comme ça. Il y a plein d'ouvrages, il y a plein de trucs que je peux vous conseiller. Je peux vous en conseiller quelques-uns. Tu as l'air de dire que tous les gens dans ton équipe te font plein de recommandations sur l'UX. Oui. Ça veut dire que tout le monde a talent et sensibilité à apprendre sur l'UX ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un des problèmes de l'UX. Enfin, au-delà de ça, il y a peut-être une légende au-dessus qui est en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'UX. Ou alors, l'UX, c'est que de l'ergonomie. L'UX, c'est du design graphique. Il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur l'UX. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc justement, chez Talents, on essaie de montrer un petit peu, de former aussi les collaborateurs à ce que c'est que l'UX, à ce que c'est que notre démarche. Justement, demain, on fait une formation avec des AMO et avec plein de gens de Talents pour leur parler de design sprint, de design thinking et tout ça. Ce que je recommanderais comme formation UX, il y a des formations physiques, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais il y a pas mal de cours en ligne. Sur une plateforme qui s'appelle Coursera, il y a un cours d'interaction, ça s'appelle l'interaction machine, qui est fait par l'université de San Diego et qui est super intéressant, que j'ai fait aussi. Ça peut peut-être répondre aussi à votre question pour me former, donc je recommande ça totalement. Après, lisez des ouvrages, intéressez-vous, allez sur des sites qui parlent du UX à Smashing Magazine, par exemple, Codrops, des choses comme ça. Merci. 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 Merci.